Ces paysages semi-désertiques sont typiques du Sénégal. Ici, aux portes du Sahel, le sol est aride. La température grimpe jusqu'à 40 degrés. Au cœur de la Brousse, des baobabs centenaires, emblème du pays. Et au milieu, l'impensable, des feuilles de vignes. Ces deux Français ont créé le premier domaine viticole d'Afrique de l'Ouest. On va regarder celle-là. Belle couleur grenache. Très belle baie. Bien dense. On va pouvoir vendanger. C'est frais en plus. Enfin, frais. C'est relatif. À droite, Philippe Franchois est assureur à la retraite. À gauche, François Normand est informaticien. Ses deux amis installés au Sénégal ont acheté ces 14 hectares de terre pour réaliser leur rêve. Faire du vin en Afrique. Une aventure débutée il y a 10 ans. On nous a pris pour des fous quand on a lancé ce projet. Parce que ça n'avait jamais été fait avant de toute l'Afrique de l'Ouest. Et en fait, nous, on a voulu faire la démonstration que c'était possible. Donc on a planté. On a essayé différents cépages. On a essayé différents types de tailles. Et finalement, on a bien fait, puisqu'il s'est avéré que c'était tout à fait possible. Au pied des vignes, il a fallu installer un système d'irrigation. Et le sol a dû être enrichi en nutriments. Et puis, il a fallu s'attaquer aux nuisibles. D'une part, les termites qui mangent les pieds de vignes. Et d'autre part, au moment où le raisin arrive à maturité, des singes qui viennent vendanger avant nous. Pour protéger les fruits, il a fallu embaucher des gardiens avec des petits tambourins pour faire du bruit et effrayer les singes. Quand vient l'heure de la récolte, les deux Français passent la main aux habitants des environs, des femmes surtout. Cette vendangeuse ne boit pas de vin, comme la majorité des Sénégalais. Mais le projet a été bien accueilli ici. Je suis contente qu'ils fassent ça ici au Sénégal. J'avais vu qu'ils avaient planté du raisin, mais je ne savais pas à quoi ça servait. Je n'avais jamais assisté à la fabrication de vin auparavant. La vinification se fait chez François, dans cette petite cave. Les raisins vont passer 20 jours dans cette cuve où ils vont fermenter. Le premier millésime est déjà en bouteille. Cet après-midi, Philippe le fait déguster à des proches. Eh bien, à l'amitié les amis. Chacun se prononce et les avis sont unanimes. C'est un vin fruité. Tu disais pruneau, hein ? Frumure, pruneau. Oui, ben voilà, c'est conforme. C'est un plaisir de découvrir, de savoir qu'au Sénégal, malgré des températures pas très clémentes, qu'on puisse faire un vin avec autant de fraîcheur. Pour l'instant, la production reste confidentielle. Seulement 800 bouteilles, qui pourront bientôt être commercialisées à 30 euros pièces tout de même. Les viticulteurs français espèrent rapidement faire figurer leur vin sur la carte des grands restaurants. Qu'est-ce queurt déc Patterson ? Sous-titrage ST' 501